Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière course de la saison et le départ est imminent, c'est le championnat régional de cyclocross et comme vous pouvez voir je pars sur la 3ème ligne tout simplement parce que j'ai marqué aucun point cette année et du coup voilà je pars derrière car c'est les coureurs qui ont le plus de points qui sont mis devant et en l'occurrence moi du coup j'étais en 3ème ligne, j'étais appelé 40ème sur 45 personnes donc voilà j'étais vraiment dans les derniers, tout simplement parce qu'au championnat départemental j'ai fait 8ème sur 10 environ donc forcément c'était pas terrible donc voilà je pars très loin, on voit que mon coéquipier Malory se met devant moi et ici directement on arrive dans une zone très sableuse donc là c'était le bac à sable donc effectivement c'était assez compliqué au premier tour parce qu'on était super nombreux mais après pour les autos ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y avait une rainure et puis il y avait juste à aller dedans effectivement juste sur ce premier tour c'était un peu plus compliqué parce que tout le monde voulait aller dedans et du coup tout le monde ne pouvait pas passer dedans voilà donc ici du coup comme tous les départs de cyclocross ça frotte un petit peu parce qu'on veut tous passer au même endroit et effectivement on ne peut pas tous passer au même endroit donc effectivement c'est un petit peu serré et on va faire un petit peu ce qu'on peut d'ailleurs je remercie encore une fois tous les abonnés qui ont filmé parce que comme vous avez pu voir grâce à eux il y a énormément de points de vue et ça couvre vraiment bien la course donc merci à vous, c'est grâce à vous que les vidéos sont aussi immersives et aussi intéressantes à regarder je pense donc je vous remercie vous qui avez filmé ce jour là à Saint-Jean-de-Mont mais aussi tous les abonnés qui ont filmé durant la saison de cyclocross car grâce à vous les vidéos de cyclocross cette année sont quand même vachement plus intéressantes que celles de l'année dernière bon comme vous pouvez voir du coup là c'est parti assez vite mais d'un autre côté je ne suis pas à bloc là actuellement dans la roue de Laval je me disais dans ma tête vas-y roule plus vite on est en train de perdre du temps sur le groupe de devant et là je vous avoue que j'étais en train de m'énerver un petit peu j'avais envie de le doubler mais d'un autre côté je ne pouvais pas parce que voilà c'était un circuit assez roulant vraiment très roulant d'ailleurs même et il fallait être fort physiquement et il n'y avait pas d'endroit beaucoup où on pouvait doubler si on n'était pas au-dessus des autres et en l'occurrence moi je suis loin d'être au-dessus des autres vous allez vous en rendre compte dans la course mais du coup là je n'arrivais pas à le doubler le coureur et on va arriver dans ce virage là et vous allez voir ce qui va se passer effectivement ce coureur m'a fait tomber et je crois même que c'était plutôt volontaire en fait il m'a totalement rentré dedans en fait et on m'entend gueuler en fait mais vraiment ça m'a énervé au plus haut point parce que c'était irrespectueux je suis quelqu'un qui est un petit peu trop respectueux on va dire dans du cyclocross là on peut voir que je repars comme une balle pour le rattraper parce que je voulais vraiment prendre ma revanche donc on va voir que je vais vraiment très vite et que mon coeur va monter très haut aussi mais je voulais vraiment prendre ma revanche parce que je suis quelqu'un qui ne va pas aller frotter si ça peut juste le gêner en fait je ne vais pas vouloir le gêner parce que c'est la moindre des choses je trouve et là j'étais vraiment énervé avec ce qu'il m'avait fait donc je me suis mis à bloc dans cette ligne droite là et je suis passé à l'arrache voilà ici en dérapage je lui ai foutu le vélo dans la tronche très clairement je suis à 195 ça m'a mis très très mal pour la course c'était juste parce que voilà j'avais la haine le mec il m'a fait tomber volontairement il m'a foutu un coup d'épaule il m'a foutu dans l'arbre mon vélo s'est emmêlé dans l'arbre je me faisais engueuler par les gars de derrière qui du coup n'étaient bloqués en fait parce que mon vélo prenait toute la place donc là je me suis mis à bloc je me suis remis devant lui pour le faire chier très sincèrement et du coup en haut de cette côte encore une fois j'ai dû me mettre à bloc parce qu'il était en train de me doubler sur la droite on le voit pas à l'image mais du coup j'ai dû me remettre à bloc pour pas qu'il me double ensuite pendant un tour presque j'ai dû me mettre à bloc pour pas qu'il me double à chaque fois qu'il me retentait de me redoubler en fait je redonnais un petit coup de pédale et comme ça il me doublait pas et ça m'a permis comme ça de lui faire perdre un maximum de temps volontairement clairement il était plus fort que moi et il a toujours été plus fort que moi surtout sur route mais voilà il avait pas à faire ça je trouve que c'était irrespectueux que de me foutre par terre clairement là c'était presque du volontaire donc c'est pour ça que du coup je me suis mis un peu devant lui et que j'ai tout fait pour rester devant lui comme ça il a perdu un maximum de temps et puis bah tant mieux pour lui d'ailleurs vous verrez que le karma s'est chargé lui assez rapidement on verra ça tout à l'heure il va avoir un petit problème technique et bah tant pis pour lui après je tiens juste à souligner que j'ai rien contre lui moi à la base parce que c'est quelqu'un que je côtoie à toutes les courses donc si jamais tu regardes la vidéo j'ai rien contre toi je trouvais juste irrespectueux ce que t'as fait que de me foutre par terre volontairement j'ai envie de dire presque donc voilà maintenant on va se reconcentrer sur la course et on peut voir que du coup c'est un circuit plutôt roulant comme je vous ai dit et si j'avais été fort physiquement je pense que c'est un circuit où j'aurais pu marcher mais bon pour le coup voilà j'étais pas fort physiquement là ça faisait presque 3 semaines que je m'entraînais plus sérieusement je faisais juste une sortie de mercredi de 2-3 heures donc forcément comparé aux autres pour qui le championnat régional est un objectif moi c'était juste ma dernière course et j'étais pas très motivé parce que je savais que j'allais rien faire et voilà donc c'était assez compliqué pour moi là on arrive dans une petite côte et effectivement dans cette côte là bah j'étais le seul un des seuls du moins à descendre à pied on voit que le coureur de devant passe à pied aussi mais on était très peu à passer à pied tout le monde passait en vélo moi je l'ai jamais monté en vélo comme ça je vais être clair je l'ai jamais monté en vélo je l'ai toujours monté à pied simplement parce que voilà j'étais totalement collé j'ai même pas essayé en fait je savais même pas si j'étais capable mais je l'ai pas essayé et là on arrive directement dans des escaliers et ces escaliers là c'était vraiment les deux côtes d'affilée les escaliers là ça faisait vraiment super mal aux jambes à la fin de la course ces escaliers là je les montais en marchant tellement j'étais à bloc tellement j'avançais plus à rien on va pas se le cacher j'étais vraiment rincé là le coureur qui m'a fait tomber tout à l'heure vient de me doubler il en a profité bien entendu mais vous verrez que le karma se chargera lui juste après du coup j'ai oublié de vous préciser mais c'était vraiment une course espoir contrairement à d'habitude où les signers et les espoirs sont mélangés aujourd'hui vu que c'est le championnat régional il n'y a uniquement que des espoirs donc comme ça c'était vraiment une course à mon niveau normalement mais bien sûr les espoirs sont vraiment les meilleurs coureurs donc forcément moi je prends tarif j'avais fait un plutôt bon départ avant de tomber grâce au départ j'avais remonté de nombreuses places parce que j'étais parti 3ème ligne mais je suis sorti peut-être 2ème ligne parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde derrière moi comparé à ce qu'il était censé y avoir point de vue de ma place de départ mais voilà là il y avait un trou de sable encore une fois là je l'ai passé à pied parce qu'il y avait un mec devant moi mais sinon tous les autres tours je l'ai passé en vélo même si je perdais un peu de temps je pense que les autres coureurs allaient plus vite que moi mais je vous avoue que moi dans le sable je suis quand même pas très à l'aise voilà je reste un routier tout de même et c'est assez compliqué pour moi là d'ailleurs Mallory va me doubler directement Mallory il faut savoir que depuis le début de la saison Mallory c'est le coéquipier de Saint-Brévin qui est devant moi là depuis le début de saison on faisait toujours l'un derrière l'autre à quelques secondes près et c'est vrai qu'on avait le même niveau en début de saison et assez rapidement il a plus de dessus sur moi tout simplement parce que moi je me suis moins entraîné et puis lui il s'est amélioré parce que c'est sa première saison de cyclocross pour lui et du coup comme vous allez pouvoir voir d'habitude je finis quelques secondes derrière lui et aujourd'hui je vais finir près de 2 minutes derrière lui donc voilà ça me fait un peu mal au moral et là on va voir au loin le gars en rouge qui déraille donc voilà c'était le petit coup de karma contre lui ça lui apprendra à m'avoir fait tomber le gars qui est juste devant moi actuellement ça doit être un abonné j'imagine parce qu'il m'a tapé dans le dos quand il m'a doublé en mode coucou et à la fin de la course il est venu me voir pour me féliciter parce que vous allez voir qu'on va se battre ensemble pour faire la meilleure place possible on va vraiment être proche l'un de l'autre donc voilà c'était assez sympa c'est bien amusé d'ailleurs je remercie tous les gens qui m'ont encouragé durant la course il y avait des encouragements sur tout le tour du circuit parce que c'est vrai qu'au championnat régional il n'y a pas que des gens de mon département il y a des gens de toute la région donc il y a aussi énormément de gens que je ne connais pas des gens que je ne vois pas souvent et du coup ça me fait super plaisir que vous étiez aussi nombreux à m'encourager franchement c'était tellement motivant même si c'est vrai que mes jambes n'étaient pas là et ne répondaient pas ça me rajoute quand même un gros plus de motivation donc je vous remercie encore une fois comme vous pouvez voir c'était vraiment un super beau circuit il était bien balisé il était bien il était roulant il était technique il était sableux il était boueux enfin franchement c'était vraiment un très beau circuit je l'ai vraiment super bien apprécié mine de rien même si voilà j'ai eu un peu de mal vis-à-vis de mon niveau ça s'est tout de même plutôt bien passé et là maintenant on va arriver on a quasi fini le premier tour donc maintenant on va passer plus au moment les plus importants de la course allez Quentin donc là ça fait près de 20 minutes que la course est commencée et c'est la première fois que je revois un coureur et effectivement c'est un coureur qui avait cassé un truc sur son vélo je sais pas trop quoi mais pour le coup du coup toute la course j'ai été très esselé j'ai vu personne tout simplement parce que j'étais vraiment dans les derniers j'ai fini très loin des premiers du moins et on va dire qu'il y a vraiment un gros gap entre les premiers coureurs qui sont entraînés et le dernier groupe de coureurs qui eux viennent là pour s'amuser qui sont pas entraînés et qui sont on va dire entre crochets mauvais en cyclocross et moi en fait je me suis retrouvé entre les deux groupes j'étais vraiment tout seul toute la course il y avait personne derrière moi personne devant moi et c'est vrai que du coup c'était pas hyper intéressant point de vue motivation là il y avait un coureur qui avait cassé quelque chose donc ça m'a remotivé entre crochets parce que je me suis dit que le temps qu'il aille au stand j'allais avoir beaucoup d'avance sur lui et qu'il fallait que je la garde et qu'il me rattrape pas pour faire une place de mieux même si c'est sur un casque mécanique de mon adversaire ça fait partie du jeu après je sais même pas s'il a fini la course ce coureur là donc voilà il m'a jamais rattrapé pour le coup mais ça se trouve il a même pas fini la course allez Quentin allez Quentin attends je vais prendre le coup il est gâte là il était à 14 minutes on se retrouve maintenant à 38 minutes de course effectivement pour le moment j'ai toujours vu personne mais comme vous pouvez voir je suis en train de rattraper un coureur c'est le coureur qui tout à l'heure m'a tapé dans le dos quand il m'a doublé et qui est donc sûrement un abonné et ce coureur là du coup je l'ai rattrapé comme ça dans le dernier tour du moins dans l'avant dernier tour et j'étais vraiment très motivé parce que c'était le premier coureur que je voyais depuis le début de la course presque et je me suis dit bah vas-y il faut que tu le doubles quand même parce que si tu l'as rattrapé c'est quand même qu'il a dû perdre énormément de temps ça veut dire qu'il doit être un petit peu à bloc donc vas-y rattrape le et comme vous pouvez voir c'est ce que je suis en train de faire je reviens sur lui très très fort en l'espace d'un tour je suis revenu dans sa roue en fait parce que je l'ai vu quand même un petit peu avant que je reprenne ne serait-ce que la vidéo mais du coup je suis revenu assez rapidement sur lui et après dans sa roue j'étais quand même assez bien en fait je pense qu'à ce moment là de la cour j'étais plus fort que lui entre crochets et du coup j'étais pas mal du coup je vais rester le plus longtemps possible dans sa roue ou du moins je vais essayer de le doubler comme on peut voir ici je remonte sur le vélo en sautant et malheureusement hop il me redouble et là il y a tout le monde qui a crié d'ailleurs parce que c'était assez rigolo d'ailleurs de me faire doubler comme ça avant que j'allais le doubler mais voilà donc on va se battre en fait un petit peu c'était assez rigolo c'était plus un jeu qu'autre chose parce que là on se battait pour la 25ème place peut-être donc autant vous dire qu'il n'y a aucun intérêt mais c'était plus pour notre fierté personnelle et puis bah voilà c'est le but d'un cyclocross c'est de faire la meilleure place possible c'est toujours l'objectif que j'ai quand je prends le départ d'une course donc voilà j'ai tout tenté pour essayer de le battre et vous allez voir que ça se passe plutôt pas si mal donc là moi je décide de prendre cette bosse là à pied d'habitude je la montais en vélo parce qu'elle est très sableuse mais je la décide de la monter à pied pour essayer de le doubler dans ce moment là donc comme vous allez voir je vais tout tenter pour le doubler on voit que je passe devant et encore une fois il me repasse devant parce qu'il prend l'intérieur donc je ne vais pas réussir à le doubler encore une fois à cet endroit là mais je vais réussir à le doubler très bientôt vous allez voir tout simplement parce que je vais réussir à rouler plus vite que lui dans une partie un peu plus roulante et un peu plus physique et du coup je vais réussir à prendre l'avantage sur ce coureur comme vous pouvez voir maintenant parce que lui il va rester quand même assez longtemps dans ma roue parce que voilà il était un peu près à mon niveau et du coup on va se battre un petit peu tous les deux pour essayer de faire notre petite placette et finalement je vais prendre le dessus sur lui et je vais réussir à avoir beaucoup d'avance sur lui au fur et à mesure j'en ai gagné et puis au final j'avais quand même une bonne minute sur lui à l'arrivée parce que je pense que lui aussi il a déconnecté il a dit qu'il abandonnait je pense il a dû laisser tomber et finir la course tranquille donc voilà maintenant on arrive on est quasi à l'arrivée sur le dernier tour je voulais juste vous remercier pour cette saison de cyclocross ces vidéos qui vous ont plutôt plu à première vue je vous en remercie c'était vraiment super j'ai kiffé faire les vidéos j'ai kiffé monter les vidéos avec vos rushs que vous avez filmé sur le bord de la route qui m'ont servi à faire des vidéos vraiment plus immersives donc je voulais vous remercier de me suivre toujours aussi nombreux de liker toujours aussi nombreux parce que vous êtes énormément à liker, à commenter et c'est grâce à ça que la chaîne se fait connaître en fait c'est grâce à ça que la chaîne peut se faire découvrir par de nouvelles personnes et donc je vous remercie pour tout ça ne vous inquiétez pas durant l'hiver il y aura quand même des vidéos ça sera des vidéos un peu moins courses parce que du coup il n'y a pas de course pendant l'hiver mais jusqu'à février parce que février il y a les courses sur route qui vont reprendre jusqu'à février du coup vous allez avoir des vidéos un peu plus transition mais vous verrez quand même que je vous prévois des choses quand même assez intéressantes vous verrez normalement ça va être plutôt cool j'ai plusieurs films de cyclocross de entraînement ou des sortes de films ou d'histoires que je vais vous faire ça va être plutôt cool des vidéos de mon palmarès des vidéos où je vous parle de moi un peu plus parce que c'est vrai que je ne vous parle pas souvent de ce que j'ai pu faire avant les chaînes YouTube et du coup voilà j'espère que ça va vous plaire j'espère que ça va vous intéresser ou du moins vous faire patienter durant l'hiver jusqu'à temps que les courses sur route reprennent et pour moi du coup c'est fini pour cette saison de cyclocross c'est donc la dernière ligne d'arrivée que je vais traverser pour cette année 2019 voilà c'est fait je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout à la prochaine pour de prochaines vidéos bye bye merci